Chers amis, bon amour ! Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Hauts les cœurs ! À cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, bonjour chers amis ! Je vous ai préparé là des diapositives en forme d'un album sur mon téléphone portable pour vous faire une superbe vidéo. Suite à la réception d'un mail d'un patient quelque part en Europe, pas en France, je reçois des centaines, je dirais, des mails, des commentaires, tous posent des questions, ils cherchent, ils cherchent. Ce sont des chercheurs respectables. Seulement, ils cherchent mal, ils ne connaissent pas la mécanique, ils ne connaissent pas cette physiologie. Disons, ils n'ont pas la carte, ils n'ont pas, si vous voulez, le comment chercher. Alors, ils cherchent dans leur tête et à leur façon, ils ne changeront pas. Ils ne changeront pas parce qu'ils ont un processus de pensée qui les bloque. Vous allez voir pourquoi. De nos jours, voyez-vous, les gens, je dirais, deux tiers de l'humanité, et beaucoup de jeunes de nos jours, ils sont, qu'est-ce que j'avais écrit là ? Leur intellect, leur cerveau, si vous voulez, il est tellement hypertrophié, tellement hyperactif, qu'ils s'égarent dans ce monde, ils s'égarent dans leur pensée. C'est leur intellect, qui est l'instrument de l'ego, son cœur, les déroute, et il les devie sur ce chemin. Dans mes vidéos, je vous mets souvent des photos. Ces photos ont une très grande valeur symbolique. Regardez, moi, je regarde le sourire dans cette photo. Il y a le chemin, mais le chemin amène où ? Bien sûr, vers la lumière. Mais le bonheur, c'est sur le chemin vers la lumière. Le bonheur, ce n'est pas un objectif en soi. Aller faire comprendre cela à des stupides, je suis désolé, ceux qui sont ignorants, il faut qu'ils s'instruisent. Beaucoup de philosophes et beaucoup de gens intelligents l'ont compris depuis longtemps. Ils veulent guérir, mais tout de suite, j'ai fait tellement de vidéos pour vous dire que la maladie vous aide à faire mûrir votre germe qui est dans votre plexus solaire, à vous donner une forme, à faire des prises de conscience pour que vous soyez plus fort. Rien à faire. Il ne veut pas faire le chemin. Ah, je veux guérir de mes extrasystoles. Je t'ai fait 20 vidéos sur les extrasystoles, les palpitations, la tachycardie, les arrhythmies cardiaques, la fibrillation, les douleurs cardiaques, mal ceci, mal cela, mal à l'œil, mal à l'oreille, les acouphènes, les bordonnements, les vertiges, les malaises. Mais tu ne veux pas faire le chemin. Alors, ils m'écrivent des mails de trois pages. Je vais vous lire un qui est un délire. C'est un délire hallucinatoire. C'est le type, il est dans sa tête, il ne sort pas. Pour cela, j'ai été inspiré à faire cette vidéo. Cet intellect qui travaille souvent, malheureusement, je ne dis pas, les jeunes, presque 30% des jeunes sont avachis dans leur canapé en train de faire des jeux vidéo, là, et ils travaillent dans la tête. Qu'est-ce qui se passe ? A ma qualité de cardiologue, je vais vous l'expliquer. Quand un organe fonctionne, il aspire le sang. L'organe qui travaille a besoin du sang. Et dans des cas, quand vous jouez, quand vous pensez, quand vous hallucinez, quand vous délirez, quand vous êtes dans tous vos états de colère, de mécontentement, de soucis, vous prenez la tête, le sang monte dans le cerveau. Il consomme votre énergie. Presque 25% de votre débit cardiaque est orienté vers le cerveau quand il est en activité. Qu'est-ce qu'il reste pour votre corps ? Pour vos muscles ? Plus de choses. Alors, comment on va faire ? J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Alors, qu'est-ce que je vous avais fait ? Comme, vous voyez, ça c'est une image pour vous illustrer comment actuellement l'intellect, l'être humain actuel est vraiment égaré. C'est pour vous dire que notre cerveau, quand vous pensez, vous produisez des champs électromagnétiques et ça a besoin de votre sang. Le sang, le sang. Alors, ne te demande pas pourquoi tu es fatigué le matin ou dans la journée, car tu as produit beaucoup d'électricité, beaucoup de pensées et ces pensées voyagent et elles ont deux formes. Quand tu penses, tu as des petites lumières comme ça dans ta tête et ça consomme de l'énergie. Et là, je l'illustre un peu, l'être humain perdu, il est perdu, il est comme dans une chambre, c'est arrivé à beaucoup de gens. Tu rentres dans ta chambre pour dormir, il n'y a pas de lumière, tu es dans l'obscurité et tu es perdu, tu ne trouves pas le bouton. Eh bien, c'est la même chose. Les gens dans ce monde, ils sont aveugles, ils ne voient pas, ils sont perdus. Et là, c'est le cerveau, en fait, soi-disant qu'il est rempli de savoirs, mais ce savoir ne leur sert à rien parce qu'ils ne font pas l'effort à mettre en pratique. Qu'est-ce que je vous avais mis aussi comme photo ? On a vu, tac, tac, et là, c'est quand il y aura un peu de lumière, l'horreur qui commence à pointer à l'horizon. Là, qu'est-ce que je fais ? J'ai schématisé le laser, car regarde le laser, comment ? Quand il est concentré, orienté vers un but, ce que je dis souvent. Il te guidera sur ce chemin. Ça, c'est un but. Et là, j'aime bien le type, il est en train de se masturber l'esprit, de se prendre la tête avec ses palpitations, ses extrasystoles, ses douleurs, ses problèmes de santé, ses nausées, ses vertiges. J'aimerais bien en faire un diaporama. Alors, quelle est la solution à tout cela ? Et la solution est là. Tu dois comprendre la physiologie. Regarde, je t'ai fait ce schéma. Là, tu es dans le mental tout le temps, et ça te bouffe ton sang, ton énergie, tes calories. Tu es là, avaché, perdu, tu ne sais pas ce que tu veux. Souvent, tu poses la question, qu'est-ce que tu veux ? Ah ben, je ne sais pas encore, je vais voir. Ça veut dire qu'il ne sait pas utiliser son esprit, sa volonté qui est dans son plexus solaire. Ben, il se laisse un peu égarer un peu dans son processus interne de pensée, dans son mental qui lui bouffe la chaleur de son sang. Ils n'ont pas d'état interne. Actuellement, l'intellect est froide. Il n'a plus de cœur. C'est pour ça que j'ai intitulé ma vidéo. D'ailleurs, c'est mes fans qui m'ont dit que j'ai du cœur, le quart de l'eau qui a du cœur. Ça commence. Ce sont ce qu'on appelle les gens très sensibles, très hauts états de sensibilité. On commence, mais peut-être c'est un peu de la sensibilisation. On ne sait pas encore ces états émotionnels. Ils ne viennent pas vraiment du fond du cœur. Je vous avais fait une vidéo sur le sourire de l'intellect et le sourire qui vient du cœur. J'en fais tellement que les gens ne savent pas chercher. J'ai tellement expliqué comment ils cherchaient dans ma vidéo, mais ils ne savent pas. Alors, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Et là, quelle est la solution ? Eh bien, tu dois ramener le sang de ton cerveau dans tes jambes. Je fais déjà plusieurs vidéos là-dessus. Tu dois aller faire du sport. Ah oui, mais la solution que je propose, c'est trop simple et ça ne correspond pas à leurs attentes. Ils veulent des solutions intellectuelles dans la pensée. Mais aller lui dire, va faire un jogging. Ah non, j'ai des patients comme ça. Ils ne sont pas paresseux parce que tout simplement, ils ne sont pas motivés. Et la motivation ne leur vient pas parce qu'ils sont perdus dans l'intellect. Vous voyez, ils sont comme ça. Ils sont là. Ils ont des pensées éparpillées. Ils se dispersent. J'ai vu une fois Labro, vous savez, Labro là, qui crée beaucoup de livres. Il dit pour écrire, pour réussir, il ne faut pas se disperser. C'est la seule chose qu'il y a à faire. Vous voyez toujours le chemin. D'accord ? Alors, leur proposer des solutions, c'est trop simple. Non, non, parce que ça ne coûte pas cher, parce que ce n'est pas technique, parce que c'est trop simple, c'est primitif. C'est quoi la solution ? Tu t'en poses des habitudes, tu t'en s'écris tout de suite dans une salle de sport. J'ai eu une fois sur Messenger, un jeune là, qui m'a fait vraiment beaucoup de peine. Il m'a dit, ouais, j'ai mal à la tête, j'ai des bordements, je suis anxieux, je les attaque, je les attaque, des paniques. Je dis, écoute, écoute-moi. Il n'avait même pas 25 ans. Un Messenger et un vidéo. Je lui dis, mets-toi debout. Prends une corde à sauter, une corde à sauter, et tu commences à sauter. Faire la corde à sauter dans ta chambre. Il a fait ça dix minutes devant moi. Oh, merci docteur. Allez dans des salles de sport, insécrivez-vous, et faites deux fois par semaine, au lieu de m'écrire des mails comme ceci. Regardez. Je vous laisse avec les images. Bonjour docteur, excusez-moi de vous déranger. Je suis la même personne qui vous avait contacté concernant la petite étude que j'avais réalisée pouvant vous faire un lien entre l'extrasystole et l'hypersensibilité. Voilà, ayant fait pas mal de chemin entre recherche, thérapie, pour m'en sortir, remise en question, etc., etc., je vous passe les détails. Je suis dans un tournant majeur de ma vie où je me prends entièrement la tête, je me prends en main. Je suis à des dépressions, des troubles anxieux, des extrasystoles, des palpitations qui m'ont causé depuis quatre ans. Ayant démystifié mes interrogations qui créent mes blocages depuis quatre ans, il m'en reste une seule, si pas la plus importante pour moi, et pour finir, une bonne fois pour toutes, en retournant à la source le problème ayant des crises, des paniques, des déclenchements, des extrasystoles. Tous les jours, d'anxiété découle à une période de récupération, de la musculation pendant mes exercices de musculation, de repos. En fait, si je vous lis son mail, vous deviendrez fou. J'ai des mails comme ça tout le temps, même des patients au cabinet. Il veut se masturber l'esprit et pénailler pour comprendre pourquoi il a des extrasystoles après l'effort. Je vous ai fait des vidéos là-dessus. Donc, il fait de la muscule. Ça, ce n'est pas normal. Pour le cœur, quand il y a des problèmes de cœur, de rythme, de santé, c'est les sports d'endurance. Piscine, jogging, corde à sauter, promenade, ski ou skik maintenant. Vous savez, le skik. Il veut comprendre, il veut comprendre. Alors, il est perdu, il est là, il est là. Il se prend la tête. Prendre, pourquoi est-ce que quand il inspire après l'effort, il a des extrasystoles ? Mais je l'ai expliqué, ça, c'est tellement simple. Parce qu'il respire mal. Dans mes premières vidéos sur les palpitations, les troubles de rythme, je dis ce qui régule les troubles cardiaques, c'est la respiration. Quand tu fais des efforts et que tu arrêtes l'effort, quand tu as fait tes pompes, pourquoi tu fais des pompes ou de la muscule ? Pourquoi ? Ce n'est pas bon pour la santé, parce que tu restes en apnée et tu te crées des problèmes. Donc, quand il est en apnée, il gonfle la poitrine et ensuite il fait... Il inspire. Et quand il inspire, tu suffones l'acide gastrique dans l'œsophage et ça te irrite le nerf vague et tu déclenches des arrhythmies. Allez, maintenant, voyons, on va retourner. Nous allons voir ma chaîne YouTube. Si tu fais comme ça, Félix de Graal. Allez, je retourne encore. Je retourne. Voilà, tu vois ma chaîne ? C'est écrit Félix de Graal. D'accord ? Alors, tu tapes ici et tu tapes ici extra-systole. Je le tape avec toi. Extra, extra, attends. Extra-systole. Il a déjà écrit. Tu tapes extra-systole Graal et tu vois, regarde, regarde toutes les vidéos que je t'ai faites. Alors, si tu les regardes une par une, eh bien, c'est ça le chemin. Le chemin, c'est ça. Regarde. C'est que tu vas chercher vidéo par vidéo parce que ça te donne la solution. Regarde, là, je te l'explique. Comment j'ai arrêté un trouble rythmique. Et surtout, cette vidéo-là. Regarde, là. Elle est là. Là, dans cette vidéo où je t'explique le triangle et les arythmies, il y a une stimulation du système neuro-végétatif. C'est dans tout ton corps. Allez, j'arrête ça. Voilà. Je l'ai fait en temps réel. Je suis désolé. Tu vois, là. Regarde. C'est super, non ? Tu as ici le substrat rythmogène. Ça veut dire, ça, c'est quand il y a une maladie. Mais sur un cœur sain, sur un cœur sain, je regarde si ça enregistre. Sur un cœur sain, ce sont des facteurs déclenchants, souvent digestifs, et mauvaise respiration, un apnée et l'heure de l'inspiration. Et le système neuro-végétatif autonome, eh bien, parce que tu es anxieux, alors va faire du sport pour augmenter les taux d'enkephaline. J'en suis où dans tout ça ? Voilà. Alors, on va faire un résumé. Et je vais vous ajouter ces diapositifs en musique à la fin. OK. Allez dans les salles de sport, vous qui souffrez. Tu veux guérir ? Eh bien, tu appliques aussi ma méthode. Tu vas sur le chemin. Parce que les gens, les gens, tu dis, qu'est-ce que tu veux ? Ah ben, je veux de l'argent. Mais il ne veut pas faire le chemin. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux guérir de mes extrasystoles, de ma maladie. Eh bien, fais quelque chose. Non, il veut la solution tout de suite, un médicament qu'il va acheter à la pharmacie, il le bouffe. Oui, ça, c'est un cas d'extrême quand tu as vraiment mal. Mais quand c'est une maladie chronique que tu traînes depuis des années, c'est qu'il y a un problème dans ta façon de vivre. Je l'ai expliqué mille fois. Cette vidéo, je vais l'intituler, donc, elle sera 633 pour chaque personne qui m'envoie des mails, des pages et des pages. Je vais scanner ce mail et le mettre dans la vidéo. Voyons si je peux faire ça. Alors, je vais arrêter ici. Voilà sa lettre. Je ne sais pas, je fais un capteur d'écran. Je ne sais pas si vous allez arriver à lire. Je vais la remettre dans... Quoi que ça suffit, hein, comme ça. Et ce que j'aimerais, c'est que je ne veux plus voir ça, d'accord, bourrage de crâne, je ne veux plus voir ça, se prendre la tête et penser au pire, aller se pénailler, tormenter l'esprit. Allez sur le chemin, chaque difficulté, chaque tristesse, chaque joie, c'est un cadeau sur ce chemin. C'est inspirant. Allez, un petit diaporama en musique, puis les génériques. Sachez que mes génériques, ils ont beaucoup de symbolique, beaucoup de symbolique. Les gens n'attachent pas d'importance. C'est pour ça que je vais écrire un livre, parce que les gens qui regardent les vidéos ne passent pas à la pratique. Ils restent, ils restent assis et ils regardent. Allez, sortez. Je t'avais expliqué comment devenir riche avec YouTube. Quand tu regardes une vidéo, tu la gardes, tu prends des notes et tu sors, la mettre en pratique. Tu ne passes pas à la vidéo suivante d'un autre auteur ou d'une autre chaîne. Sinon, tu es perdu. Tu es perdu et tu vas te disperser. Et voilà ce qui deviendra dans ta tête. Ta tête sera comme un disque dur avec des 1 et 0. Tu n'auras que 1 et 0. Tu seras 1 et 0. 1 plus 1 multiplié par 0, c'est 0. Tout 0. Je veux que ton énergie soit comme un rayon laser. Les hauts des cœurs. Et mets en pratique. Sois pragmatique. Je dois arrêter parce que j'ai des patients qui viennent de sonner à la porte. Allez, au travail. Et voilà, je vous donne l'exemple, chers amis. Allez. Chers amis, bonjour. Voilà, chers amis. Si cette vidéo vous a plu, c'est-à-dire qu'elle vous a apporté une certaine prise de conscience, que vous avez ressenti, des émotions, que vous avez appréciées, diffuser cette connaissance, diffuser et comment. Si chaque internaute partage avec deux amis, comme vous voyez ici à gauche de l'écran. Donc, un seul internaute partage avec ses deux meilleurs amis sur les réseaux, sur les réseaux sociaux. Et chaque ami à son tour, vous lui demandez de partager avec deux autres. Et ensuite, l'autre pareil. Ce qui fait qu'en 30 minutes, un seul internaute qui a apprécié la vidéo peut diffuser pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour 8 personnes. Ainsi, on élève le niveau vibratoire de l'humanité par la connaissance. Voilà. Merci de vos partages et de votre soutien. C'est la seule façon d'aider la chaîne à se développer. Rien d'autre. Le partage. Merci. Bon, allez, tout va s'arranger. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.